Capsule équipement RAC Ultra avec notre ami Alexandre. Tu nous parles d'accessoires, il y en a une panoplie pour l'ensemble des types de supports. Pour commencer, on a ici le Hood Loop de Thuley. Lui, ce qui vous permet de faire, c'est lorsque vous n'avez pas de point d'ancrage accessible à l'avant du véhicule, la façon qui va fonctionner, c'est qu'on va venir fixer le yé qui est ici dans un des boulons de carrosserie, généralement un des boulons qui tient l'aile avant, et ensuite on va passer la courroie entre l'aile et le capot du véhicule, ce qui va venir vous créer un point d'ancrage temporaire. Et on a un peu le même principe, mais pour l'arrière. Dans ce cas-ci, c'est qu'on va utiliser la partie caoutchutée ici, qu'on va laisser à l'intérieur du coffre du véhicule. On va venir refermer le coffre dessus, et la partie courroie va rester à l'extérieur, qui va venir nous créer le point d'ancrage temporaire nécessaire. Autre accessoire. Donc ici, on a les Lockable Strap. Ce sont des courroies en nylon, mais à l'intérieur, il y a un câble d'acier qui est intégré. Une fois qu'on a attaché notre matériel, on va repasser la courroie à l'intérieur de la boucle ici, qui est une boucle verrouillable. Dans ce cas-ci, on va être capable de verrouiller nos embarcations, par exemple, sur le toit de notre véhicule. Donc ici, on a le protecteur pour cadre de carbone. En fait, ce que c'est exactement, c'est un système qu'on va rajouter autour du cadre du vélo, qui vient se rattacher sur lui-même, et qui vient créer une protection supplémentaire pour empêcher d'endommager ou de venir craquer le cadre de vélo. En bas, ici, on a le porte-roue. Pour les gens qui ont un vélo, qui utilisent un porte-vélo qui prend par la fourche, c'est une façon de transporter le pneu avant. Au lieu d'être obligé de le mettre dans le coffre, c'est qu'on va insérer l'axe du pneu dans la fente ici. On va le descendre jusqu'à temps que le pneu soit appuyé à l'intérieur. Et ensuite, on va refermer de l'éclenche rapide pour le maintenir en place. Autre fait intéressant, dans ce cas-ci, on est capable de basculer légèrement vers l'arrière le porte-roue. Souvent, ce principe-là va aider à éliminer le séiment que le pneu peut avoir dans le vent. Donc, une partie des accessoires. Merci, Alexandre. Si vous voulez voir tout ce qui existe, racultra.com. Sinon, vous passez dans l'un des quatre ateliers RAC Ultra.